Une des conditions requises pour pouvoir installer cette mise à jour, c'est d'avoir la dernière version de Mavericks, à savoir OS X 10.9.5. Au cours de l'installation, il va vous être proposé de télécharger des contenus supplémentaires, c'est-à-dire de nouvelles banques de son, et il vous faudra au minimum 5Go d'espace libre sur votre disque dur. Et là, j'ai coché les contenus supplémentaires qui sont téléchargés. En temps normal, vous aurez en bas un bouton qui vous demandera de sélectionner tous les éléments qui ne sont pas installés sur votre machine, et ça va cocher les éléments correspondants au contenu supplémentaire. Nous avons des sons et des instruments principaux pour Logic Pro et Men Stage. Nous avons des sons cinématiques, tous les samples correspondant au Drum Machine Designer. De même, au niveau symphonique, nous allons avoir un kit de percussion orchestrale. Là, c'est la traduction française pour le Mélotron. Et enfin, vous allez avoir des réponses impulsionnelles pour la Space Designer. Si jamais vous ne voulez pas télécharger tout de suite ces contenus supplémentaires, vous pouvez le faire à partir du menu principal de Logic, et vous avez l'intitulé « Télécharger le contenu supplémentaire » qui vous ouvrira la même interface. Maintenant, nous allons voir où se trouvent ces nouvelles banques de son dans la librairie de Logic. Au passage, je vous rappelle que le raccourci clavier correspondant pour la bibliothèque, c'est Y. Là, nous sommes sur le Vintage Mélotron, à savoir le Mélodge Vintage. Et on peut constater qu'il y a dix patches correspondant au Vintage Mélotron, et que ces patches sont associés à des patches de l'XS24. Ensuite, nous avons percussions, ça correspond à la catégorie orchestrale. Et on trouve l'orchestral kit à cet endroit-là. Continuons, nous avons Cinéma. On va garder le Drum Machine pour la fin. Ça correspond à Cinématique. On peut écouter quelques sons. Et pour tout ce qui est synthétiseur, ça se trouve à cet endroit-là, et c'est principalement concentré dans Arrangements FX. Et nous avons essentiellement des sons très orientés EDM. Par exemple, Chunky Riser. Il n'y a aucun doute quant à son utilisation future, et dans quel contexte. Et gardons le meilleur pour la fin, à savoir Drum Machine et Drum Machine Designer. Et là, on retrouve tous les patches correspondant à ce nouvel instrument, qui est le Drum Machine Designer. Et là, on retrouve tous les sous-titrage Société Radio. – Sous-titrage Société Radio.